Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore et toujours pour une vidéo review Alors quand je fais un genre de commentaire comme ça et qu'il y a un mec qui se ramène derrière Il commence à faire le guignol, ça me fait toujours marrer En bref ça c'était pour la petite anecdote, bon on va faire avec, il est là, il sera dans le commentaire Donc salut à toi ultimatum Du coup le but de cette vidéo c'est encore et toujours une petite review Et cette fois-ci j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les armes que j'ai pu looter pour ce DLC2 Donc il y a un peu de tout, des armes légendaires basiques, des armes de la reine et des armes d'Osiris Donc voilà il y a un peu de tout dans cette vidéo, il y a même et ça c'est la première arme sur laquelle je vais faire un focus Une arme que j'ai lootée sur Scolas Donc c'est assez rare de l'obtenir, c'est une arme que vous pouvez avoir avec des dégâts élémentaires Directement en 365 et vous l'obtenez lorsque vous touchez Scolas en niveau 35 de la prison des vétérans Donc cette arme légide du cal 2 qui est en dégâts cryo 365 Son attaque spéciale c'est qu'elle neutralise les capacités d'un capitaine déchu Donc c'est juste énorme Évidemment l'utilisation du viseur permet d'améliorer la portée Donc ça c'est un perc basique Mais ce perc mutinerie va vous permettre de paralyser carrément un capitaine déchu Donc cette arme elle est juste hyper hyper efficace rien que pour cette capacité là Et je suis vraiment contente d'avoir récupéré cette arme sur le boss final Arme principale suivante, l'invocateur Donc une arme que j'ai lootée dans le tournoi d'Osiris à la fin d'un match si je me souviens bien 365 de dégâts, pas d'attaque élémentaire L'acquisition de cible de cette arme est améliorée Et votre radar reste actif lorsque vous utilisez le mode visé Donc un fusil auto que j'ai pas encore eu l'occasion de tester Peut-être que vous connaissez dans les commentaires N'hésitez pas à me dire si vous appréciez son efficacité Tout ce qu'on voit c'est que son impact est pour le moment très réduit En même temps je l'ai pas encore amélioré Donc ça reste à étudier Arme suivante, la noblesse de Igi Igi, je ne sais pas comment on dit 331 qui peut être up bien évidemment jusqu'en 365 C'est la même chose pour toutes les armes Donc une arme obtenue en faisant les missions de l'Ire de la Reine Donc la quête du mode histoire Sa petite spécificité à cette arme C'est tout simplement que les freins de précision font exploser la cible Et qu'on reçoit un bonus de précision un court instant Lorsqu'on utilise cette arme Arme suivante, rétribution 6 Donc la stabilité est améliorée Et on a le radar actif Un très faible impact mais là encore il faut améliorer ce fusil à impulsion Pour voir ce qu'il donne vraiment Côté skin, on a encore une fois les couleurs de l'Ire de la Reine Donc je sais que certaines personnes sont très réactives à ce genre de skin J'espère et je croise les doigts pour vous Que bientôt les skins pour les armes vont être mis en place En tout cas sachez que Bungie étudie attentivement la question Le vaisseau, un fusil à impulsion, je ne sais plus vraiment où je l'ai récupéré C'est une arme de la guerre future, je pense que je l'ai récupéré au cours d'une mission Contrepoids pour son perc, donc stabilité améliorée Et les tirs à la hanche donnent une meilleure précision Synesthésie 1-1, donc là encore une arme lootée au cours des missions Rien de bien spécifique à dire Hormis que les frags de précision réduisent le temps de rechargement Et qu'une cartouche aléatoire du chargeur fait beaucoup plus de dégâts On est sur un skin de l'avant-garde pour cette arme Aucun dégâts élémentaires en revanche Les griffes de la terreur des loups Donc ça je crois que c'est une arme qu'on peut acheter auprès de Varix Si je ne me trompe pas, il y a beaucoup beaucoup d'armes C'est vrai que c'est un peu dur de se rappeler de toutes les armes qu'on a lootées Côté perc, feu anti-collecteur Donc vous l'aurez compris, une arme qui va vous permettre de créer beaucoup plus de dégâts Sur les fameux collecteurs, ces petites bêtes qui ont tendance à nous énerver Et contrôle de foule, donc les frags réalisés vont vous permettre d'infliger temporairement plus de dégâts Donc je pense que là c'est vraiment par exemple pour les esclaves et les ennemis Qui se ramènent de façon massive auprès de vous Et enfin, dernière arme principale que j'ai lootée de ce DLC2 Sa main droite, encore une arme de la reine Donc la moitié inférieure du chargeur inflige plus de dégâts Et vous avez plus de précision lorsque vous êtes en l'air Et on est encore et toujours sur le skin de la reine Je crois qu'il n'y a pas de dégâts pour cette arme Effectivement, donc là on a fait le tour des armes principales Ma préférée pour le moment c'est bien évidemment l'égide du cal 2 Donc la fameuse arme que j'ai lootée sur Scolas Et j'avoue, oui j'avoue que j'ai eu énormément de chance pour cette arme On continue avec les armes spéciales Et j'ai sa bienveillance, alors je crois que je l'ai en double Voilà, je l'ai en double Donc côté capacité, ça doit être la même chose Donc une facilité pour viser sous les tirés ennemis avec cette arme Donc un peu plus de précision Ah, alors non, c'est pas du tout les mêmes terres Donc sur celle-ci, le chargeur se remplit chaque fois que vous utilisez votre super Donc ça peut être pratique si vous avez besoin de tirer rapidement Par exemple en PVP Et encore qu'il faut voir ce que donne ce sniper en PVP Je l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il doit être pas trop mal Côté skin encore une fois, couleur de la reine J'aime beaucoup évidemment Le premier est en cryo, le deuxième est en solaire Pour le deuxième, donc la deuxième capacité Lors du rechargement, vous avez une chance d'insérer un chargeur de plus grande capacité Donc des gains de mune en rechargement Mais encore une fois, c'est pas systématique Et le premier, si vous enchaînez rapidement les tirs de précision Une balle revient dans le chargeur Donc quitte à choisir, celle-ci est plus intéressante au niveau des percs En revanche, c'est vrai que les dégâts solaires restent quand même fortement appréciables Après, si vous avez un marteau noir que vous avez augmenté Ou que vous avez eu la chance de pouvoir up jusqu'à 365 d'attaque Là encore une fois, ça peut être plus intéressant que celui-ci Arme suivante, la force de Tekien Donc là, on est sur une arme de l'Ire de la Reine Encore une fois, un fusil à fusion Je n'ai pas eu l'occasion de tester Les frags de mêlée avec cette arme remplissent le chargeur Et les frags réalisés avec cette arme, encore une fois Réduisent le temps nécessaire au rechargement de votre grenade Un fusil à pompe, le trompe-la-mort d'OA en cryo-électrique Donc lorsque cette arme est équipée, les glissettes sont plus longues Et c'est là où ce fusil-là est vraiment super intéressant Notamment pour les pros des glissades en mode PVP En plus, il a le skin de l'astre mort Donc il est juste trop trop beau En tout cas, je le trouve magnifique et très original Donc côté perc, on a la glissade et on a aussi le télémètre Donc le viseur qui permet d'améliorer la portée On a donc une combo gagnante Là c'est vraiment un très très bon fusil à pompe en cryo Améliorable jusqu'à 365 Un fusil à pompe que je recommande Et qui est pour le moment mon arme préférée en arme spéciale Dernier repos, un fusil à fusion cryo Donc côté perc, l'acquisition de cible de cette arme est améliorée Et l'utilisation du viseur augmente là encore la portée Une arme de l'astre mort Très beau design également Un recommandé pour les adeptes de fusil à fusion On continue sur les fusils à pompe avec le serment des loutos 365 en dégâts solaires On reçoit un bonus de 25% de dégâts de mêlée Pendant un court instant lorsqu'on réalise un frag avec cette arme Et cette arme inflige des dégâts supplémentaires sur les fameux collecteurs Donc là c'est une arme assez intéressante Mais encore une fois pour les joueurs de PVP Je vous recommande plutôt trompe la mort Côté skin, on va regarder un petit peu Voilà le skin du serment de Louveteau Qui est très beau malgré tout Qui fait beaucoup de dégâts dans la prison des vétérans Donc si vous êtes adeptes du PVE Du coup il faut peut-être plus privilégié celui-ci Quoiqu'en revanche, moisi sur sèche Donc une fois que vous l'avez augmenté bien évidemment Il a un très beau design Et il est tout aussi efficace Puisque côté perc, il permet de tirer en rafale illimité Et il permet de faire des glissettes plus longues Donc voilà on est quand même sur des bases très très bonnes pour tous ces fusils à pompe Donc là ça sera vraiment une histoire de skin ou une histoire de mode de jeu Celui qui vous sera le plus adapté possible Dernier fusil à pompe, sa courtoisie Donc je vous dis j'ai loté vraiment beaucoup d'armes pour ce nouveau DLC 2 Les frag réalisés avec ce fusil à pompe confère un bonus de vitesse de votre sprint Donc là pour le rush en mode PVP c'est juste trop trop bien Et l'utilisation du viseur permet d'améliorer la portée Donc c'est pas mal Le coup des glissades aurait été aussi très intéressant Mais voilà c'est un très bon fusil à pompe Avec vraiment un design très particulier J'aime beaucoup la partie juste en dessous là ici du fusil à pompe Avec la petite poignée qui est ici et la crosse Vraiment je trouve que l'ensemble est très beau, très dynamique J'aime beaucoup Et enfin dernier gun Donc c'est le fameux Vesta que vous lotez dans le mode histoire de la reine Et ce gun j'ai eu la chance de voir le monter en 365 Et il est parfait Déjà la cadence est impressionnante Et en plus il fait énormément de dégâts Malgré son faible impact Ne vous y fiez pas Il fait vraiment beaucoup de dégâts Il a une très grosse puissance Pour la prison des vétérans il est idéal Puisque vous avez beaucoup de capitaines avec des boucliers bleus Il est vraiment super super efficace Rien que pour cette raison Et on termine avec les sulfateuses Donc je crois que j'ai une sulfate Un lance roquette Donc celui-ci le fléau des loups Je ne sais malheureusement plus où je l'ai looté Donc une arme de l'air de la reine Je ne l'ai pas encore vraiment utilisée J'ai entendu beaucoup de bien au sujet de cette arme Donc voilà si vous l'avez utilisée Si vous connaissez un petit peu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Donc les frags réduisent le temps nécessaire au rechargement de la grenade Et vous gagnez un bonus de précision Après avoir saisi cette arme Et enfin le lance roquette La peur Donc un lance roquette de la guerre future Que j'ai gagné encore et toujours dans le mode TBE Et donc concernant ses atouts Vous avez bombe à sous-munitions Donc ça crée des sous-munitions Un peu comme le gel à l'orne Lorsque vous lancez une roquette Donc ça c'est hyper hyper intéressant En plus il est en cryo électrique Donc je crois que je n'avais pas de roquette cryo très intéressante Au niveau des percs Et là vous avez également les frags Qui réduisent le temps de rechargement de la grenade Bon ça c'est le petit perc de base Donc je pense que ça ça fera partie des roquettes Que je vais améliorer prochainement Avec ma lumière éthérique Voilà j'ai fait le tour de tous les loot Il y en a quand même un bon paquet Du DLC2 que j'ai pu récupérer pour le moment Donc comme vous avez vu il y a un peu de tout Il y a du scolas Il y a de l'osigris Il y a de l'air de la reine Il y a l'émission du mode histoire Le PVE Bref il y a vraiment de tout De tout J'espère que cette petite review vous a plu Je vous fais de très gros bisous Et je compte sur vous pour me laisser Un petit mot dans les commentaires Si vous avez aimé cette vidéo Passez un très bon week-end Et à très bientôt pour d'autres vidéos Et d'autres infos sur du Destiny Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501